Générique On avait fait le premier quart de finale du tournoi expert contre Rebecca O'Keynes Et on a fait aussi la première manche de notre match en demi-finale contre Yemi Bakura Qu'on a battu mais il faut le battre une deuxième fois pour pouvoir atteindre la finale Ouais c'est ça on a rien à modifier dans notre deck je m'en fous J'augmente le son du jeu pour moi Et il choisit de commencer le duel Pour rappel Bakura utilise un deck démon Un deck d'arc necrophire Et on a un violent orage première main Mais ça j'adore ça Mais il n'a qu'une seule carte donc je trouve ça un petit peu moins fort Mais bon pot de cupidité on pioche de carte Du haut de délai un camp Sacrifié 1000 points de vie Et on va lui faire défausser deux cartes Ok ça c'est beau ça Ça c'est beau on va poser ça On va invoquer Vors Raider Ah c'est peut-être un mur des illusions j'ai pas fait trop gaffe Bon de toute façon Vors Raider est le seul de mes... Ah non il y avait l'elfe des ténèbres C'est un mur des illusions Fallait s'en douter C'est pas grave au moins il est détruit Même si mon monstre vient dans ma main C'est bien dommage J'ai pas fait gaffe que ça pouvait être le hurlement du démon Ou la chose qui peut être chiant Sa carte va se cacher Chiant toi plutôt Euh ouais ça ne gagne Bon il me met 1000 points Euh j'ai... Je vais... Je vais... Il n'a pas l'air de vouloir activer sa carte piège Mais quand même je vais mettre la dust tornado La tendade de poussière Ok Ça va Non c'était pas trop gênant ça Ouais il me met 1000 points Ok 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 Et encore une carte face cachée Et si ça se trouve ça il fallait vraiment s'en occuper Mauvais move Mauvais move Mais ouais là c'était... Il fallait que je la détruise cette carte Et c'était obligé Mais là pour l'instant on a vraiment bien l'avantage Après ça... Avec le sangan il va sûrement chercher une germe géante Il va sûrement aller chercher une germe géante Euh... Ce qui va lui permettre d'avoir des démons au cimetière Voilà Non le chevalier sans tête Le chevalier sans tête mais non C'est pas très bien joué de la part de... De Bakura Là on a plutôt l'avantage mais bon Oh non Ah ça ça va être dur Ça ça va être dur à passer Même si j'ai... Même si j'ai la hache du désespoir Oh Ah ça ça va être dur à passer Parce que si on le détruit Il nous pique un monstre On va peut-être perdre ce round Ouais Non je pouvais pas... Non c'est... Je pouvais pas mieux jouer en fait Enfin je pouvais mieux jouer mais ça m'aurait pas grandement arrangé On met l'elfe gemini On va mettre la hache du désespoir sur elle Et on va détruire son... Son guerrier ardoise Déjà D'entrée de jeu Battle phase Attacker Voilà On le détruit Tout de suite Moins 1000 Parfait Et ensuite Slate warrior Et ensuite on va à une phase Il le met en mode défense Ok Comment on pourrait la jouer Faut attendre d'avoir un typhon Faut attendre d'avoir un typhon Hop List Sinon je peux aller chercher un worth trader Mais c'est pas ouf On va poser ça On verra bien si j'arrivais à le bait Pour mettre son monstre en mode attaque De toute façon je peux pas détruire son monstre Ah Là par contre ça va être compliqué S'il va chercher l'hurlement en plus Enfin je dis hurlement Non le retour de la dimension différente Ah ok Ça à la limite Ça à la limite Est-ce que c'est vraiment pénible Ça pourrait l'être Ça pourrait l'être Sauf si Attendez Si j'ai un monstre à sacrer Non ça change rien Ouais Bon Qu'est-ce qu'il va nous faire Je vais attaquer son monstre en mode défense Chevalier sans tête Oh Bon il prend les 2400 Déjà Déjà Ça m'arrange un petit peu Enfin Ça m'arrange Déjà S'il prend ça Je suis assez content Mais on va à une phase Quoique je suis à 2100 points Il faudrait un petit fond Ah il récupère 500 Et moi je perds 500 1600 Ça devient tendu Moins 2100 Ouais Ouais Et ouais Ça va être tout repas Au moins il a sacrifié la moitié de ses points de vie Ça je suis assez content Ouais 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 On en est là Bon il a 2800 points de défense Ça va être très difficile de passer ça Il faudrait Il faudrait force de miroir On va rien faire Battle phase Enfin on va rien faire On va déjà détruire son monstre Son chevalier sans tête Tout de suite Et là Là c'est assez tendu cette partie là Puisque Là il faut avoir deux coups Deux coups d'avance Sur Sur Yemi Bakura Puisque là Si je l'ai détruit son monstre Que ce soit avec ruines courantes Etc Il va pouvoir voler Le contrôle de mon monstre Et ça ne va pas me plaire Et surtout que là Après il récupère encore des cartes Et il va en invoquer un deuxième Il va en invoquer un deuxième Est-ce que l'intelligence artificielle Non Non Là c'est foutu Je ne peux pas faire grand chose Sauf si j'ai force de miroir Non force de miroir Force de miroir peut me sauver Force de miroir peut me sauver Ouais 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 Si je ne fais rien d'autre Une pioche Ouh Alors il y a ça Engager Non ça Ça nous sauvera Une phase Ouais Oh no way Jugement solennel Puisque c'est la seule carte Qui nous permet de survivre Pour l'instant Donc tu ne vas pas me la détruire Tu vas arrêter Tout de suite Bakura Allez on pioche Tu fous de l'espace mystique On n'a pas dû faire ça Puisque c'est la carte que j'attendais Bon il y avait une armure de sakura dessous Au moins Ça ça dégage J'aurais dû la garder J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Ah force de miroir Bon Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va poser ça On va Placer Gemini Elf En mode défense End phase Rien d'invoquer d'autre Voilà c'est deux monsters en mode attaque Ok Hop on active Force de miroir Alors ces deux nés Dark Nekrofyr vont être envoyés au cibir Vont être détruits Voilà A la fin du tour Réincarnation de monstres Non Oh putain Ok il prend le contrôle de mon monstre Ok 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 Je vais mettre Gemini Elf Putain mais il a liste Oh il n'a plus de démons en main Au cimetière Oh finalement non Je ne suis pas trop mal Je n'avais pas trop fait gaffe à ça Allez on va détruire notre propre Gemini Elf Équipé de plein de cartes Hop Allez Tout ça c'est détruit Non Je ne vais pas se débrouiller mon monstre Mon seul monstre Donc la seule carte qu'il a en main C'est un Dark Nekrofyr Ça dépend de la carte qu'il va piocher Ah un monstre Un monstre C'est perdu C'est perdu Pourquoi c'est perdu Puisque c'est possiblement C'est possiblement Non il a déjà deux Deux rugissements au cimetière Non les probabilités Que la carte fasse cacher Sur un rugissement C'est Non Oh no way Oh putain Des germes géantes Je ne l'avais pas vu venir Je ne l'avais pas vu venir Bon bah on a perdu Il va attaquer avec une germe géante Pour terminer le duel Même quitte à On va à une phase On verra bien sa réaction Comment il va Comment il va jouer Mais il va attaquer avec la germe géante Peu importe S'il se prend des dégâts ou non Bah oui On peut le réinvoquer comme ça Ok Euh Force Runner Dark Necrophia Bon on a perdu GG Worldplay Hey Il n'attaque pas Bon Bon de toute façon Poser On va essayer Mais j'ai pas trop de Je vois pas trop ce qui pourrait me sauver Je vois pas trop ce qui pourrait me sauver Voilà Toi t'es là Toi t'es là aussi Alors Toi t'attaques Toi tu attaques Ok Ok On a une courante Oui c'est le monstre avec la plus haute attaque Bon de toute façon Ok Détruit Et le man-eater bug Ok Avec le man-eater bug on va détruire la germe géante C'est les seules cartes qui peuvent nous faire des dégâts C'est au combat Qu'elles nous font des dégâts Ok Si c'est détruit tout court J'aurais été un petit peu foutu Je crois qu'il pourrait invoquer une Un Décrophia au prochain tour Alors Invoquer On va sacrifier notre monstre Voilà Et on va sûrement perdre On va sûrement perdre Hop Non J'aurais attaqué le 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 Encore une fois Il met dark necrophia en mode attaque Bon il va le détruire Ok GG Ah Le 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 On encasse cette défaite Une phase Il va attaquer mon monstre J'aurais perdu Bon Je vais perdre Bon c'était On s'est quand même bien défendu On s'est quand même bien défendu A certains points Mais là Son Déc était Trop fort Son Déc était trop fort Ouais ouais Aucun Pour l'expérience obtenu Blablabla Blablabla Non 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 Qu'est-ce que je fais Chef infernal Un 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 partout Un partout Allez Dio de délinquants Dès le premier tour Ce serait beau Ah non Mais là On a des bonnes cartes Là Autant vous dire que Là on peut Bien tenir Sur Sur le terrain Invoquer On va garder le typhon L'espace mystique On garde le typhon L'espace mystique Contre le dark necrophia Qui pourrait être chiant Oh Mais on le voit Lui La chatte J'encaisse Et voilà T'y fait une espèce mystique Et elle fait des télèbres Bon Piocher Un serpent de mer Serpent de mer Non Rien d'autre Est-ce que je fais l'appel de l'être hanté Non Non on va le garder pour plus tard Une meilleure occasion Je m'en doutais Est-ce qu'il a Ça Ok Il perd 1900 Moi je vais perdre 1500 C'est ça C'est ce qu'il a en mode défense 1500 1500 Ouais Ça me pose pas trop de soucis Puisque là on a On a un petit peu l'avantage Je vais dire qu'on a un petit peu l'avantage Il y a combien de démons dans son cimetière Un seul Donc sur ce côté là On n'est pas trop mal Ok encore un monstre en mode défense Et c'est tout Il a pas l'air d'avoir une bonne main A part le dieu délinquant Qui m'a fait très très peur Je pense qu'il n'y a rien d'autre de bien De bien méchant dans ce qu'il a Donc je préfère Ah c'est aussi Il a une germe géante Ah Je l'attaque avec mon monstre le plus fort Comme ça il va être obligé de détruire mon monstre le plus fort Sinon il attaque un de mes deux autres monstres Et je garde mon monstre le plus fort Ok Pas grave Pas grave On lui met 3600 dans les dents Et là on n'a plus trop Ça va être difficile C'est Comment ça s'appelle C'est Régissement Du Du roi Je sais pas quoi là Du seigneur des ténèbres Ou je sais pas quoi Euh Il va être compliqué à utiliser Avec 1500 points de vie restant J'ai envie de dire Ça va être compliqué pour lui Mais il a deux démons au cimetière Et ce n'est pas négligeable On va piocher Il a deux démons au cimetière Et Non Jugement solennel Ça dépend Alors le jugement solennel peut être bien Là normalement on a gagné Sauf s'il y avait Germes géantes Mais Pas de germes géantes Donc pas de soucis On a gagné Autant cette partie là Était beaucoup moins serrée Autant cette partie là On l'a win Easy EZ Comme dirait les jeunes Comme dirait les cons 1800 EZ Et oui j'ai gagné J'ai gagné Et on gagne de XP Pourquoi il n'y a pas des bonus d'XP Quand on fait des matchs Match gagné 30 Oui On a gagné un match On a gagné 30 dp en plus C'est génial Je te laisse gagner pour cette fois Bah quoi Il est redevenu normal Hein Qu'est-ce que je veux ficher Oui tout à fait normal Hey Yugi Alex Joey Joey Tu ne devrais pas être couché Je me suis réveillé Dans le cabinet du médecin Un peu ahuri Mais je vais beaucoup mieux Maintenant J'allais pas manquer ça Tu es sûr que ça va ? Hey T'es pire que ma soeur Je vais très bien Bon il parait que t'es arrivé en finale T'es trop bon Alex Et là est-ce qu'on va assister à un match ? Voici venu le duel suivant Le deuxième demi-final va commencer Yugi Muto vs 7 Kaiba rentré Yugi Je pensais te retrouver en finale Bah peu importe Quand on se retrouve Du moment qu'on s'affronte en duel Oui je m'en fiche Bon et bien Commençons Je pense Moi je parie Win Win Sur Sur Yugi Et Yugi qui a une très bonne main Qui a dès le début Du haut de délinquant Qui va permettre Qui va lui permettre De se débarrasser De cartes de Kaiba Gilosaure est le dragon blanc En yeux bleus Et il pose un monstre En face cachée J'ai pas vu ce que c'était Et je suis Je pourrais pas voir Un guerrier ardoise Et un pot de cupidité De la part de Kaiba Qui va attaquer le monstre En mode défense Qui est le big shield Garna Donc il va subir Quelques dégâts 700 points de dégâts Le big shield Garna Va se mettre en mode attaque Du coup par son effet Mais il va reposer En mode défense Il a pot de cupidité D'ailleurs Yugi Mais il ne l'a pas activé Il pioche Et il a eu les Les boucles émissaires Il pioche deux cartes Oh et il a Il a des Très bonnes cartes Il a eu le magicien sombre Du chaos Magicien du chaos sombre Magicien sombre du chaos Oui Place Gilosaure Et il va pouvoir attaquer Le gardien celte Recyclé Qui ne peut pas être détruit Par les monstres Avec une attaque De 1500 De 1900 points d'attaque Ou plus Donc Gilosaure peut tout à fait Tout à fait le détruire Autour de Yugi Qui pioche La boîte mystique Et il termine son tour Il n'a rien d'autre à faire Et Kaiba Va sacrifier ses deux monstres Pour invoquer Le Blue Eyes White Dragon Il va attaquer avec Mais sauf que Yugi Elle est chapeau magique Oh mais Kaiba Contre lui aussi A son tour Avec le Trap Jamer Parfait Donc Parfait pour Kaiba Qui A pu contrer Le contre De Yugi Justement Et a détruit Sa seule défense Mais par contre Avec le soldat Ardoise Son attaque ne va pas Toucher directement Ses points de vie Puisqu'il a les boucs émissaires Qui le protègent Jusque là Tout va bien Jusque là Tout va bien Pour rappel Les boucs émissaires Ne sont pas sacrifiables Donc il ne pourra pas Invoquer son magicien Mais Il va sûrement Poser les épées De révélation de lumière Pour Temporiser Le temps Que Ouh Une mystique box Oh Mystique box Qui va détruire Le dragon blanc Du bleu Lui donner Un mouton Un jeteau mouton Épée de révélation de lumière Cylindre magique Face cachée Et Kaiba Qui pose Qui invoque Son force raider L'une de ses cartes Maîtresse A 1900 points d'attaque Sans sacrifice Et on a une polymérisation De la part de Yugi Mais il ne va pas l'utiliser Puisqu'il n'a pas De monstre matériel De fusion Convenable Dame guerre RDD Deuxième carte Face cachée Pour Yugi Euh Kaiba Et on a un Big Shell Karna Une nouvelle fois Et au prochain tour Il pourra invoquer Son magicien sombre Du chaos Épée de révélation de lumière Trois tours de passé Elles sont donc détruites Et il pioche Et il pioche sa dame guerre RDD A lui Donc Yugi Est pas trop mal Sur ce point là J Euh non Un golem Un gear golem Et Yugi active Le cylindre magique Contre le gear golem Qui Très mauvais move Force Raider Attaque La dame guerre RDD Du coup Force Raider Retiré du jeu Ainsi que la dame guerre RDD Big Shield Karna Reste sur le terrain Et inflige 700 De dégâts A Kaiba Qui assure un petit peu L'avantage de Yugi Sur ce côté là Mais la dame guerre RDD arrive Juste derrière Pour détruire le Big Shield Karna Pour Redonner l'avantage A Kaiba J'allais dire encore Jouer Euh Du coup Tout est envoyé au cimetière On a la djinn Sur le terrain De la part de Kaiba Et Un soldat géant De pierre Qui va placer En mode attaque Et il se prend Le force de miroir Yugi Va sûrement perdre Je ne le vois pas Gagner Sur Dans cette situation Il est Vraiment mal Il est vraiment mal Girgolem Qui va détruire Un bouc émissaire C'est étonnant C'est étonnant Que Kaiba gagne Bref Et la djinn Attaque le deuxième Token Le token Mouton Ship token Et Il va attaquer directement Avec sa dame guerrière Dédé Et son guerrière Ardoise Son guerrière Ardoise Attaque direct Très très bien Moins 1900 Il ne reste plus que 2200 points de vie A Yugi Qui va piocher une carte Et Il va peut-être Retourner la situation Grâce à sa magicienne Des ténèbres Il va prendre le contrôle De la dame guerrière Dédé L'a sacrifié Invoquer La magicienne des ténèbres La très belle Magicienne des ténèbres Et il va attaquer Le gear golem De Kaiba Pour lui infliger 1200 points de dégâts Et il n'a rien Pour contrer ça Et C'est au tour De Kaiba Du coup Kaiba qui va piocher Chérité gracieuse Peut-être qu'il va récupérer Son troisième Dragon blanc aux yeux bleus Puisqu'il a déjà utilisé deux Mais ce n'est pas le cas Et une force de miroir De la part De Yugi Plutôt pas mal Plutôt pas mal Pour se défendre Si jamais Kaiba arrive à placer Un dragon blanc aux yeux bleus Au prochain tour Voilà Carte posée Serpent sinistre Retourne dans la main Vu qu'il a été Envoyé au cimetière Force Raider En mode attaque Ça ne sert à rien Kaiba Tu ne pourras pas le détruire Mais il y a une carte face cachée Et on a un Buster Blader Dans la main de Yugi Peut-être arrivera-t-il à invoquer Je ne sais plus comment il s'appelle Je ne sais plus comment il s'appelle On le verra bien Je pense qu'il va peut-être être invoqué Durant le duel Si Yugi pioche son magicien sombre Vol à l'arraché Et c'est perdu pour Non Force de miroir Il y a toujours force de miroir Pour contre Yugi top deck Top deck le magicien sombre On saura que ce Que ce duel était truqué Donc toutes les cartes sont détruites Le Sangan permet à A Kaiba de récupérer une lampe Du génie Qui est sûrement la carte Qui est posée face cachée Et on a un soldat géant de pierre Ok En mode attaque Et il attaque la lampe La lampe ancienne Moins 100 Comment il peut s'en remettre là Comment Yugi pourrait s'en remettre Il nous faut un duel Comme dans l'anime Oh Oh Le rideau noir Il sacrifie la moitié de ses points de vie Pour invoquer Le magicien sombre du coup Et est-ce qu'il va faire la fusion Polymérisation Non Mais il va détruire le serpent sinistre Et il va sûrement détruire la lampe Il ne reste plus que 650 points de vie Qui a Yugi Contre 4300 pour Kaiba La lampe ancienne Qui est détruite par le magicien sombre Et c'est au tour De Kaiba Qui est Vraiment dans une très mauvaise situation Le serpent sinistre va revenir Qui est sûrement le monstre Et qui a placé face cachée Et Polymérisation Qui va pouvoir faire fusionner Son magicien sombre Et Buster Plater Pour invoquer Le fameux Comment s'appelle-t-il Le paladin des ténèbres Paladin ténèbres Des ténèbres Qui est Oh là là Tellement stylé Et du coup Serpent sinistre détruit Par le soldat géant de pierre Yugi qui est quand même un petit peu greedy Puisque Il n'a plus que 650 points de vie Et il garde quand même son Oh Diffusion Est-ce que c'est une bonne idée De faire ça ? On ne sait pas Mais il a défaussé son appel De l'être hanté Pour contrer la diffusion Et il détruit le ship token Et Kaiba Il n'a plus de carte Pour se protéger Pour l'instant Il va récupérer le serpent sinistre A la fin du tour Au début de son tour Plutôt Jusque là Ça peut être bien Défensive Un bouclier magique de bras Il attaque Avec le soldat géant de pierre On s'y attendait On s'attendait à un serpent sinistre On a eu raison Et l'attaque Du Dark Paladin De 3900 points de dégâts Et il ne reste plus que 400 petits points À Kaiba Qui font l'espace mystique On détruit la carte face cachée Dark Paladin Il défausse Son magicien sombre du chaos Pour annuler l'effet De la duty Pour l'espace mystique Serpent sinistre Est-ce qu'il va encore poser un monstre ? Seulement Peut-être encore Le serpent sinistre Si tel est le cas C'est perdu Pour Kaiba Après ce beau duel Avec des retournements de situation Dans tous les sens Serpent sinistre détruit Et Attaque finale Attaque finale Même pas avec Le Paladin des Ténèbres Non On le T-Bag Limite Avec Le Magicien sombre expérimenté Et oui On a gagné Bien sûr Tu as gagné Merci Merci Où sont mes points d'expérience ? Je ne sais pas Je ne peux pas croire Que j'ai perdu Yugi Je te laisse cette victoire Mais la prochaine fois Ce sera différent Ok Kaiba Je t'attends quand tu veux Alors Du coup Je veux juste aller checker Après c'est très beau duel Si on a un nouveau paquet Pour le niveau 13 Non Oh du coup On va pouvoir s'arrêter là Pour aujourd'hui J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Je pense qu'on a eu Quelques duels Sympatoches Avec surtout le duel Entre Yugi Et Kaiba Et du coup La prochaine fois On va affronter Yugi Encore une fois En finale Du tournoi Et voilà C'est tout J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Un petit commentaire On se retrouve la prochaine fois Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz